Je vais parler des films, je vais parler de la fête du cinéma et que pour moi c'est une fierté parce que c'est vrai qu'en France, le cinéma tient une grande place, à la fois dans la société, par exemple Paris, il y a rien du monde, mais il y a plus de 100 000 euros, je crois qu'il y a près de 80 cinémas en Paris, je ne parle même pas de la grande couronne et de la petite couronne, il y a des 100 000 à partir, mais c'est vraiment la plus de société, j'ai l'impression qu'en France il y a vraiment cette culture là, il y a beaucoup de choses, vous allez au cinéma, il y en a beaucoup, pas qu'à ça, mais du coup le fait d'être un ambassadeur de ça, c'est vrai, c'est aussi très compliqué. La fête du cinéma, c'est une mille anére. Et c'est toi, tu as en souvenir en particulier d'une seule projection durant la production ? Je me souviens que l'année de mon bac, après le bac avec les copains, on a l'exité, peut-être que c'était le bac de finance, peut-être que dans le bac de français, je veux dire en première, et je me souviens qu'on se soulageait, pour se détendre au bac, on allait squatter une salle de cinéma pendant 24 heures et on allait voir tous les films. Et même si on ne serait pas du tout allé voir forcément, on ne réfléchissait même pas, c'était tellement pas cher qu'on se disait, on allait voir ça, 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 et on y allait sans même savoir où on mettait les films. Et c'était assez marrant, parce que sans jamais avoir essayé des films, ils sont censés avoir ce qu'on va voir, donc tout à seul coup, ils s'entendront devant tout le temps des styliques, des musicales et tout, donc c'était assez chouette. Justement, tu penses quoi, ce concept-là, de 4 euros, la séance ? Je trouve que c'est très très important d'avoir ce genre de manifestation, pour pouvoir pousser les jours, plus réussir le cinéma ? Je trouve que le cinéma, c'est un lieu tellement idéal, tellement où on se retrouve et où on partage des expériences, je ne sais pas vous, mais les sujets de conversation, on l'aise, c'est quand même beaucoup autour de la juge. Et du coup, ce que je veux découvrir dans la salle, c'est important, parce que c'est vrai que l'expérience de la salle de cinéma, c'est une grande salle, noire, c'est une chambre des rêves, c'est important, la salle de cinéma, c'est une tyrannie, c'est une totale, c'est une totale. Tu ne fais pas autre chose, c'est un peu d'éclat, tu ne fais pas autre chose. Tu es dans la salle de cinéma, ça fait 2 heures, et pendant 2 heures, c'est un peu plus. Mais c'est un film à la fin, c'est un peu plus. Donc ça, c'est un peu plus. Alors, la parole de France, c'est un peu plus que j'ai réalisé l'année dernière, je joue aussi dedans. C'est une histoire d'amour, ça se passe à Paris et c'est une histoire d'amour un peu fantastique. Ça j'aime bien les événements magiques un peu dans les films. C'est un peu Twilight mais à Paris. Avec un côté très romantique comme ça, il y a par exemple un fou qui vient de faire sortir d'un garçon. À un moment donné, le mec est un fou, etc. C'est un fou sur la violence de l'amour et sur sa violence. Il y a beaucoup de films normalement, il y a plein de films, etc. Il y a des films qui, toi, tout comme ça et quoi ? Il y a un film qui est sorti, c'est un film qui s'appelle La loi de l'argent. J'avais l'impression que je vais voir ça. C'est dans le tourne, le 14 juillet, le film d'Antonin à Paris. Ça j'avais l'impression que ça a l'air assez marrant. Ça a l'impression que c'est fou. J'aime bien les films comme ça, qui sont vraiment surprenants. C'est un peu méfieux, carré, avec des codes et tout. J'aime bien quand on casse l'action complètement. C'est ce que c'est l'air de faire. C'est quoi votre projet ? Alors là, je suis en train d'écrire un autre cinéma. Par ailleurs, j'ai d'autres projets au cinéma avec des réalisateurs. En tant qu'acteurs, on ne le réalise pas. Mais ce n'est pas encore tout à fait sur téléphonie. On n'a pas encore totalement le droit d'en parler. Quel est ton premier souvenir de cette vidéo ? C'est compliqué, j'en disais tellement tellement. Dans le film, dans quelle salle ? Ah si, je crois que mon père m'avait emmené voir... C'est même possible, mais c'est une histoire d'acteurs. C'est une histoire de l'avion présidentiel Air Force One. Et mon père m'avait emmené voir ça, parce que c'était un film de mec. C'est un film de garçon avec des interactions et tout. Je ne peux pas tuer dans un film de mec, mais je me souviens de ça. Vous avez quel âge ? Je ne sais pas, je vais avoir une bêtise, mais à quel âge on peut voir ça ? C'est quand même un peu vieux. Dix ans, dix ans, dix ans. Et c'était dans quelle salle ? Alors ça, c'était dans le 15ème. Parce qu'on est dans le 15ème. Et quand on s'est fait à la convention, on va aller à la revue. Merci à vous. Merci à vous.